Hi les geeks, c'est Mathéo et vous regardez un tout nouveau numéro du récap ciné et série. Et pour être précis, c'est le 365ème. Ouais, déjà. Ici, au quotidien, ou presque, je vous fournis votre dose d'actualité à ne pas manquer. Bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Et pour commencer, parlons de Batman. Alors non pas de The Batman, ça finira sûrement par arriver dans les prochains jours. Mais de, selon moi, encore aujourd'hui, les meilleurs films sur le chevalier noir. La trilogie The Dark Knight. Christian Bale, à l'affiche actuellement de l'excellent Le Mans 66, à aller le voir, a révélé que Warner Bros a bien proposé de faire un quatrième film. Mais que du côté du réalisateur, autant de l'acteur, ce fut un nom catégorique. Chaque film était apparemment imaginé comme s'il s'agissait du dernier. Cependant, Christopher Nolan a dit très rapidement que pour lui, ça n'irait pas plus loin que trois films. Et qu'il ne voudrait pas continuer ensuite. Alors quand Warner a demandé chaud pour un quatrième, là, ils ont répondu qu'il ne fallait pas tirer sur la corde. Et au vu de la fin de Rises, c'est clairement une très bonne chose. Ou alors il aurait fallu faire quelque chose sur Robin, mais sans Batman, ce qui est quand même un petit peu dommage. Nous verrons le 23 juin 2021 à la sortie de The Batman de Matt Reeve, si lui aussi mérite des suites. Allez, on change totalement de sujet sans aucune transition pour parler en vrac de la série Prequel sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Amazon vient sans surprise d'officiellement commander une saison 2 du programme. Et que cette dernière est donc déjà en préparation. Dans un même temps, on apprend via Deadline que la série prendra une pause de 4 à 5 mois après le tournage des deux premiers épisodes, réalisés entre autres par Gia Bayona. Ce temps sera entre autres l'occasion d'avancer sur une partie du scénario de la saison 2. Mais aussi et avant tout de permettre aux équipes de prendre un peu de recul pour voir si ce qu'ils font est justement ce qu'ils veulent sortir. Ce genre de show streaming n'ayant pas de pilote comme pour la télé, c'est assez courant. La première saison n'a pas encore de date de sortie, mais ce sera pas avant fin 2020, voire 2021. A l'inverse, j'ai une série qui elle n'a pas eu la chance de se faire encore renouvelée. Il s'agit de Marvel's Runaways diffusée sur Hulu et sur SyFy en France. Alors c'est vraiment sans aucune surprise, on vit des changements qui ont lieu en interne chez Marvel, avec notamment la fermeture de Marvel Télévisions et la prise de contrôle totale de Kevin Feige. Mais oui, la saison 3 de Marvel's Runaways qui sort en décembre sera la dernière. Une petite pensée donc pour la future série Hellstrom qui reste la dernière encore développée par Marvel Télévisions et qui c'est un très peu probable n'aura pas de saison 2. J'espère au moins que c'est prévu et qu'ils développent ça comme une mini-série qui se conclut. Parce que bon, si ça se termine en tisant quelque chose alors qu'on sait pertinemment que l'on n'ira jamais jusque là, ouais, ça va m'énerver. Bref, la saison 3 de Marvel's Runaways s'est tout de même offert une nouvelle bande-annonce, tisant le crossover avec Clock & Dagger, et ça sort aux US le 13 décembre. Le même jour sort aussi, et cette fois un peu partout dans le monde, la saison 4 de The Expense sur Amazon Prime Video. On a le droit pour l'occasion à une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche. J'ai pas grand chose à rajouter. Un peu dans le même genre par contre, Netflix vient de balancer les premières images de sa nouvelle série animée basée sur la franchise Fast & Furious. Ah, vous ne le saviez pas ? Oui, oui, une série animée Fast & Furious sort à la fin de l'année, le 26 décembre pour être précis. C'est développé en collaboration avec Universal et DreamWorks Animation, et son nom c'est Fast & Furious Spy Racers. Et ça raconte l'histoire de l'adolescent Tony Toretto qui tente de suivre les traces de son cousin d'homme, quand ses amis et lui sont subitement recrutés par un organisme gouvernemental pour infiltrer une ligue de course élite, servant entre autres d'organisation criminelle, et appelée Shifter. Je crois que ça se dit comme ça. Vouez donc à la domination du monde. Waouh, ça c'est du synopsis. En parlant Netflix, de nouveaux acteurs viennent de se joindre au casting de la saison 2 de la série Sex Education. Déjà un acteur français, pour un personnage français du coup, qui fait apparemment chavirer les cœurs, nommé Rahim, et joué par Sami Outhalbali. Ensuite, George Robinson dans le rôle d'Isaac, qui crée des vagues lorsqu'il se rend dans le parc à caravane de Maeve, et Shinanié Esedou dans le rôle de Vive, une élève super intelligente, douée tout sauf pour l'amour. La saison 2 de Sex Education sort probablement début 2020. Plus en vrac, Deadline nous apprend que le réalisateur David Fincher, ainsi que le scénariste Robert Town, vont développer avec Netflix une série préquelle au film Chinatown, sorti en 1974, de Roman Polanski. On y suivra le jeune Jake Geet, qui exerce ses activités dans une ville où la richesse et la corruption concernent des domaines comme la terre, le pétrole et les gangs. Et pour terminer, Co-Leader révèle que l'acteur Idris Elba jouera le méchant dans le film Netflix The Other They Fall, produit par Jay-Z. Et on y suivra un or-la-loi qui va réunir son gang pour se venger de l'homme qui a tué ses parents il y a 20 ans, quand il est libéré de prison. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit récap. Pensez tout de même à lâcher le pouce bleu, et c'est vrai qu'on commence la semaine assez calmement. Mais je rappelle tout de même que l'actualité débarque toujours quand on s'y attend le moins. Et ça c'est un peu relou d'ailleurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada